Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc quelques informations concernant l'OFC Barcelone et qui sont sorties entre hier et aujourd'hui. On va parler de Mercato, mais aussi de la prolongation des joueurs comme Araujo et Sergi Roberto. On va aussi parler de Erling Haaland et de Ricky Pouge. Et pour finir, on va parler de Franck Kessier qui intéresse le Real Madrid et le Barça à la fois. Donc on va développer tout cela dans cette vidéo, juste après l'intro. Donc pour commencer, parlons d'abord de Erling Haaland qui pourrait rejoindre le FC Barcelone tout comme le Real Madrid. Maintenant, le Barça travaille à la construction d'un projet qui en fait soutiendra un gros mouvement d'argent. Cependant, signer Haaland ne sera pas une chose facile. Le Barça sait que la somme pourrait dépasser les 200 millions. Donc pour l'instant, il prévoit de tirer profit de ses joueurs prêtés afin de générer des revenus supplémentaires. Bien que le Barça soit bien placé pour signer Haaland, ils comprennent que l'effectif doit changer. En effet, l'équipe a déjà identifié trois acteurs dont les ventes peuvent générer jusqu'à 110 millions. Il s'agit de Francisco Trincao, Antoine Griezmann et Filipe Coutinho. Premièrement, le portugais qui a rejoint le Barça en 2020 pour un montant d'environ 31 millions. Actuellement prêté en Prime League à Wolverhampton et qui ont également une option pour acheter le joueur à 30 millions. Cependant, ne pas exercer l'option entraînera une pénalité de 6 millions, ce qui serait un crédit direct sur les comptes de Barcelone. Deuxièmement, Antoine Griezmann qui représente une valeur de 40 millions. Après son retour à l'Atletico de Madrid en prêt, Barcelone a déjà reçu un paiement initial de 10 millions. Et une clause de transfert permanent obligatoire d'une valeur de 40 millions a été insérée. Cela cependant n'entrera en vigueur que si le français joue au moins 50% des matchs dans lesquels il est disponible. Mais aussi, il est très intéressant de noter que l'Atletico a la possibilité de prolonger le prêt d'une année, ce qui signifie que le Barça devra recevoir les frais en 2023. Troisièmement, Coutinho qui est actuellement la source la plus incertaine de toutes, car son nouveau club Aston Villa n'a pas d'obligation d'achat. Cependant, au cas où il déciderait de le faire venir de manière permanente, des frais d'environ 40 millions sont annoncés. Maintenant, Coutinho va terminer la saison à Villa et ils vont décider alors s'ils veulent qu'il reste ou qu'il parte. Cela va dépendre de lui et il a très bien commencé. Alors que ces trois joueurs représentent une source de crédit très importante, n'oublions pas aussi que le Barça a prêté Miralem Pjanic à Besiktas. Il devrait donc revenir à Barcelone cet été et aussi le Barça devra trouver un moyen de générer de l'argent avec la vente du milieu de terrain. Ensuite, on va parler de Franck Kessier. Comme on le sait, le Barça va plonger à nouveau ses orteils sur le marché des transferts et à la quête des joueurs libres, ils seront nombreux comme Christensen, César Azpilicueta, Antonio Rudiger, Niklas Zoula et Majraoui. Maintenant, ils ont tous été liés à Barcelone parce que leur contrat expire dans six mois. Un autre joueur sur la liste ciblée par le Barça est Franck Kessier et qui est en fin de contrat avec l'Asie Milan. Cependant, nous ne serons pas les seuls car selon Ficcares, le Real Madrid le poursuit également. Le rapport affirme que le joueur intéresse le président Perez et qui est suivi par le manager Carlo Ancelotti depuis quelques mois maintenant. Sa situation contractuelle fait de lui une cible attrayante mais également certaines sources ont indiqué que le joueur pourrait préférer un transfert au Santiago Bernabeu qu'un transfert au Camp Nou parce qu'il y a plus de capacité pour le Real Madrid de lui offrir un meilleur contrat que le FC Barcelone. Donc pour l'instant, il est au Cameroun avec la Côte d'Ivoire. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Syrie A. Il fait partie intégrante de la montée en puissance de la Cé Milan et de son retour au top dans le football italien. Donc le faire venir au Barça gratuitement serait un sacré coup mais comme je vous l'ai dit, le Real Madrid est également intéressé. Et il n'y a pas longtemps que ça, Tottenham était intéressé. Donc ce sera une lutte jusqu'à la fin. Ensuite, parlons de la prolongation de Ronald Araujo signé en 2018 pour renforcer l'équipe B en provenance de Boston River. Il est très rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs du Barça actuellement en défense centrale en s'imposant fermement comme un plié essentiel de l'équipe. Donc jusqu'à présent, il a joué avec Barcelone 61 matchs, dont 22 cette saison. Son importance dans l'équipe augmente à chaque match qui passe. De ce fait, le Barça cherche à le prolonger au plus vite parce qu'il lui reste 18 mois de contrat avec Barcelone ce qui a suscité l'intérêt de Chelsea, de Liverpool et de Manchester United. Et des rapports récents ont également indiqué que le Real Madrid aimerait signer le joueur. Cependant, son agent a rassuré. Il dit que son joueur n'a aucune envie de quitter le Barça et veut signer un nouveau contrat. Mais avec une condition, il veut une augmentation de salaire. Un salaire qui reflète son statut. Et je pense que c'est le minimum parce qu'il gagne moins que ses collègues. Gérard Piqué, Clément Langlais, Eric Garcia et Samuel Omtiti. Et ce bien qu'il soit le défenseur le plus important de l'équipe actuellement. Et c'est très normal. Maintenant, des contacts avec son agent ont eu lieu vers la fin de la saison dernière mais ont échoué après le départ de Ramon Planès, le secrétaire technique de l'époque. Maintenant, Ronald Araujo et son camp veulent régler la situation au plus vite mais devront d'abord attendre la fin de ce mercato. L'avant-dernier dossier est tout simplement comique. C'est la situation de Sergio Roberto. Il y a quelques jours maintenant après avoir convenu d'un renouvellement de contrat avec une baisse entre le Barça et Samuel Omtiti, le Barça prévoit quelque chose de similaire avec Sergio Roberto si l'on se fie aux informations de sport. Pour rappel, il est dans les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Des négociations sur la prolongation de contrat ont déjà eu lieu dans le passé mais avec aucun progrès significatif. Cependant, selon le rapport, le Barça est maintenant sur le point de reprendre les négociations avec le camp du joueur sur un nouveau contrat avec des durées réduites dans l'espoir qu'il puisse permettre au club de faire une signature de plus dans ce mercato. Le Barça a déjà signé Alves et Ferran Torres mais pour faciliter l'inscription de Ferran Torres, le Barça avait besoin du renouvellement à la baisse de Samuel Omtiti. Les mêmes préoccupations demeurent en ce qui concerne tout nouveau joueur du Barça car les restrictions du fair play financier pourraient interdire au club d'enregistrer un nouveau joueur. En conséquence, le Barça est désormais prêt à négocier avec un nouveau contrat à Roberto pour créer plus d'espace sur la masse salariale. Donc, le joueur serait disposé à rapporter son salaire pour le reste de la saison et à accepter un nouveau contrat. Donc, une telle décision permettrait au Barça d'intégrer un nouveau visage ce mois-ci. Et pour l'instant, la priorité numéro 1 du FC Barcelone, c'est de signer un attaquant. Morata reste la cible de Xavi Hernandez qui veut renforcer l'équipe en attendant l'été parce que Ousmane Dembélé reste toujours sous sa décision de ne pas prolonger avec Barcelone et il se prie qu'il termine la saison à tribune. Donc, je pense qu'il faut travailler sur ce dossier, soit le vendre et serait mieux en tout cas, ou le prolonger avec une durée réduite. Pendant ce temps, il sera absent jusqu'en avril. Reste à savoir si le club est en mesure de prolonger le joueur à des conditions réduites dans les semaines à venir de manière à signer un attaquant avant la fin de ce mois. Mais la question ici est que pourquoi faire ? Pourquoi faire ? On a Dest, on ne le veut pas. Il est plus jeune, il est plus efficace que Sergi Roberto. Mais Xavi ne compte pas sur lui. Il veut le vendre et garder Roberto. Ce n'est pas cohérent. On termine maintenant avec Riqui Poj qui a peut-être attiré le plus de tensions pour la plupart des bonnes raisons. Un certain nombre de joueurs sont devenus des protagonistes inattendus et selon le média El National, le joueur a été vanté de s'éloigner de Barcelone. Les parties intéressées sont Retafi et son entraîneur Kike Sanchez Flores. Depuis la saison 2018-2019, il a seulement joué 37 matchs. Malgré cela, il n'a pas été parmi les joueurs les plus importants du club. Osons le dire, il a joué un peu plus de 1200 minutes en Liga avec une moyenne d'environ 33 minutes par match. Maintenant, Kike Sanchez est en train de chercher un renfort pour son milieu de terrain et la production créative de Riqui Poj lui tape à l'aille. Certes, il a un but et deux passes en Liga à son actif. Mais c'est un joueur qui est très créatif. Sa capacité à prendre des risques, comme démontrait à l'époque de Kike Setien, le seul coach qui lui a fait confiance depuis sa montagne à l'équipe première du Barça. Maintenant, sa créativité est une chose que Retafi pense avoir besoin. De plus, ils savent qu'ils peuvent lui offrir quelque chose qu'ils ne pourraient pas nier. C'est du temps de jeu. Il n'a joué que lorsque d'autres joueurs n'étaient pas disponibles sous Javi. Et Ronald Koeman, et parfois même Ronald Koeman, le sacrifiaient pour faire jouer un attaquant parce qu'il était considéré comme un sixième choix. Maintenant, à Retafi, il sera certainement un joueur de premier plan, ou presque. La preuve, c'est Carles Alléan qui était en souffrance avec Barcelone. Mais il a commencé 19 matchs sur 20 possibles jusqu'à présent, et avec deux passes. Pour le moment, Retafi a du mal à trouver le fond du filet, marquant 13 buts seulement en championnat. Eriki Pouche pourrait être un moyen qui pourrait leur aider. Mais ce qui me désole est que malgré tout cela, le joueur veut rester à Barcelone et réussir sous Javi. Et ça se voit qu'il n'a pas d'ambition, franchement. Parce qu'il sait très bien que ce sera très difficile pour lui d'avoir des minutes, puisqu'il sera en concurrence avec des joueurs déjà établis, et au milieu de terrain, et dans l'équipe en général. Et au cours des dernières semaines, il a eu à jouer, et il a sous-performé à plusieurs reprises. Ce qui l'a amené à être mis sur le banc de nouveau par son coach. Et avec les remises en forme de Pedri Gonzalez, et peut-être de Franky Deung, ça va encore lui rendre la tâche plus difficile. Alors qu'il est le reste qu'on a et demi de contrat avec Barcelone. Donc c'est à lui de prendre une décision maintenant, pour sa carrière. Je l'ai beau défendu, tout le monde veut qu'il reste. Mais franchement, là, gère-toi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501